Je suis allé à l'école, et mon père, ils étaient en 1905, ils ont été faits à l'école, 1905, parce que mon père était né en quatre, il est allé à l'école. C'était les garçons d'un côté et les filles de l'autre ? Ah oui, alors c'était au même endroit, il y avait la cave dessous, il y avait les soupiraux, le soupirail, il y avait la cave pour entrer dans la cave, alors les filles étaient d'un côté et nous on était de l'autre. Alors de temps en temps, il y en avait un qui passait dans le soupirail pour aller voir les filles qui se trouvaient de l'autre côté. C'était le petit billet pour se donner le rendez-vous, c'était pas autorisé. En principe, déjà on était des bons français, tout ce qui est défendu. Ça correspondait aux deux cours de récréation. Voilà les cours de récréation, maintenant quand il faisait froid, on jouait à l'esquichade. Alors c'est-à-dire, s'il y en avait un qui était venu et qu'il n'était pas de camisson, on le prenait, on le mettait dans le coin, et puis tous les autres se mettaient contre et on poussait, on savait que celui qui était dans le coin, il était le plus serré. Puis après c'était sortant du torrent, c'était des jeux comme ça, on faisait, on avait des jeux avec les noyaux d'abricot. On y faisait un trou, on y mettait une ficelle, on faisait tourner comme ça et on s'amusait à faire, on sautait les... On fabriquait nos jouets quand c'était. Nous on avait des toupies, mais avec le fouet on la faisait tourner. Ah ben les garçons, on avait des maîtres. Et à l'école maternelle, c'était des maîtresses jusqu'à 6 ans. Mais il y avait toujours des enfants qui étaient un peu plus durs que d'autres. Le maître qui avait 30 ans, il n'avait pas peur d'un enfant de 10 ans. Quand tu es au petit, il disait, va toi, alors vas-y, essaye de me donner un coup de poing. Alors, toute la classe a rigolé, il nous donnera pas. Et si vous voulez donner un coup de poing et le mettre à l'écarté, il donnait une gifle. Alors, toute la classe a rigolé. Le jeune, il bisquait plus que n'importe qui. Nous on ne rentrait que le mois d'octobre. Je crois qu'on avait des autres, c'était le 15 septembre qui rentrait. Et nous on rentrait au mois d'octobre parce que tous les enfants, avant d'anger, jusqu'à 14 ans. Puis on sortait de l'école à peu près 14 ans avant d'aller au cours complémentaire. C'était ici le cours complémentaire ? Non, Sommière. Mais ceux qui allaient à Sommière, ils allaient en vélo ? Tous les jours ? On les a emmenés. Non, on les a emmenés. Peut-être après il y a eu un cas, mais enfin... La télévision, c'est arrivé maintenant, à 1568. Et là où il y a la Poste, c'était Planchon qui était là, qui a eu la première télévision. Alors, tous les jeunes, on allait bien parce que le café... La télévision quand on... On me rappelle les premiers ans, surtout pour aller voir les matchs de foot. Ah ça, c'est parce qu'elle était dedans. Elle était dedans ? Parce que des fois, il y a des villages où vous la mettez à la fenêtre. C'était noir et blanc. Non, on s'est allé par terre. Et ça a changé. C'est la fin du village, ça. Pour vous, c'est la fin du village ? La télévision, c'est la fin du village. Ah, mais ça a commencé comme ça. Et puis après, maintenant, c'est... Vous voyez, à Calvisson, il y avait 400 chevaux. Il devait y avoir 400 charrettes. Et quand c'était l'été, il y avait tout le monde qui sortait dehors, devant sa porte, qui avait arrosé pour que ça rentrait. Et on discutait jusqu'à 11 heures du soir. Tout le village, un peu partout, il avait porté sa chaise et on discutait. Quand il y a eu la télévision, ça a commencé déjà de prendre les voitures. Et les chaises ont rentré dans la maison. Il n'y a plus eu de chevaux. On a fait des appartements dans les remises. Et maintenant, dans Calvisson, vous avez des voitures. C'est le progrès. Le cimetière, c'est évident. Parce que, à ce moment-là, il n'y avait pas le portail qui était derrière. Donc, il n'y avait que les deux portes devant la coopérative. Alors, c'est pour ça qu'on a arrêté le cheval là-devant, puis on le portait. Alors, les catholiques allaient donc voter, les protestants allaient de l'autre. Et lorsqu'Alvisson a grandi, après, on a fait le portail derrière. Et c'est quand on a fait le portail derrière qu'on a coupé le mur qu'il y avait, parce qu'il y avait le mur dans le cimetière pour les catholiques, là où il y a la croix et les protestants. Deux tiers pour les protestants et un tiers pour les catholiques. Je n'ai pas connu ça. Tant donné qu'il n'y avait jamais eu de procession ici. Non, il y avait les catholiques et les protestants. Pour faire un mariage catholique avec une protestante, il n'y avait qu'une chose à faire, il fallait enlever la fille. Du moment que vous enlevez la fille et que vous partiez pendant un mois, quand on revenait, du moment qu'elle avait été enlevée, plus personne ne disait rien. Et c'était la génération de mes parents. D'accord. Mais moi, en notre génération, j'avais déjà évolué. C'était plus assoupli. Avant la guerre de 14, c'était important. Il y avait des guerres de religion ici, ça a marqué.